Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom les amis, nous bénissons l'Eternel ce matin pour la présence de chacun et surtout pour nos vies car nous savons que chaque matin que nous nous levons c'est une grâce de Dieu, nous ne sommes pas mieux ni meilleurs par rapport à ceux-là qui nous ont quittés, par rapport à ceux-là qui nous ont précédés, c'est tout simplement que Dieu a encore des choses à faire avec nous, voilà pourquoi il nous donne encore le temps. Bien-aimés, chaque matin lorsque nous levons, nous devons nous poser une question, pourquoi moi et quelle le la volonté de Dieu pour ma vie et quelle est ma contribution dans ce monde dont l'Eternel me donne encore le souffle de vie, c'est très important. Ne soyons pas comme des vagabonds, comme des insensés mais plutôt soyons des enfants réfléchis et sachez bien-aimés que chaque jour de nos vies, Dieu nous a laissé pour un but et c'est ce but que nous avons besoin d'exercer. Que l'Eternel nous soit favorable et bien-aimés frères et soeurs, nous allons pouvoir parler ce matin. Nous allons faire la continuité de ce que nous avions commencé déjà dimanche passé. Le thème que nous avions commencé s'intituler « Vous êtes déçu de la grâce de Dieu », la religion au milieu de la grâce. Et nous avons parlé, bien-aimés, nous avons compris et nous avons vu que malgré que nous sommes dans le temps de la grâce, malgré que nous confessons connaître le temps de la grâce, mais il y en a encore ceux-là qui se trouvent dans des rudiments, dans des pratiques religieuses. Et cela, bien-aimés, frères et soeurs, c'est quelque chose qui nuit beaucoup à notre foi. C'est quelque chose qui nuit beaucoup à notre pratique chrétienne. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons tout simplement apporter la lumière et notre contribution dans ce sens, afin que les enfants de Dieu nous sachions que nous sommes appelés à pouvoir vivre notre foi dans le temps de la grâce, sans, pourtant, faire l'appel aux œuvres mortes de la loi et surtout de la religion. Mais pour cela, nous avons besoin de connaître, nous avons besoin d'avoir la connaissance, nous avons besoin du savoir, parce que la Bible va déclarer que « Mon père prépérit faute de connaissance », le défaut de ne pas connaître. Donc cela nous fait que nous pratiquons des choses qui ne sont pas ou qui ne sont plus d'actualité. Mais, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir parler et expliquer ces choses. Alors, bien-aimés, frères et soeurs, nous allons reprendre quelques écritures que nous avons déjà vu dimanche passé et que nous allons pouvoir apporter d'autres écritures pour pouvoir faire la continuité de ce que nous avions commencé dimanche passé. Alors, nous sommes dans le livre de bien-aimés frères Paul aux Galassiens, livre de bien-aimés frères Paul au peuple Galassiens et nous sommes dans son chapitre 5 et le verset 4. Galathe, Galathe, vous allez pouvoir chercher, vous allez pouvoir chercher la version semeur, si je trouve, ok. Nous sommes dans le livre de bien-aimés frères Paul aux Galathe, dans son chapitre 2, non chapitre 5, que dis-je? Chapitre 5, Galathe, chapitre 5, je vais pouvoir commencer à lire à partir du verset 2 pour une bonne compréhension, pour la meilleure compréhension plutôt. Galathe, chapitre 5, verset 2 jusqu'au verset 7. Galathe, vous allez bien-aimés frères Paul, Galathe, chapitre, aidez-moi frères et soeurs à pouvoir écrire ces choses. Galathe, chapitre 5, verset 2 jusqu'au verset 7. Je vais lire pour vous et avec vous. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens d'origine païenne, vous vous faites circonçure, l'Église ne vous servira plus d'aucune utilité. Et je l'affirme une fois encore, tout homme qui se fait circonçure est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. J'aime ça. Vous courriez bien, non, vous courriez si bien qu'il vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Quelle est la porte de l'explication de sa parole ? Bien-aimés frères et soeurs, vous voyez-vous ? Bien-aimés frères et soeurs, s'endressant au peuple galassien, après avoir fait le constat, après avoir entendu des rumeurs, après avoir vérifié la véracité de ceux qu'il avait entendus, Frère Paul, il a voulu rappeler à ce peuple-là d'où ils sont sortis et où ils se trouvaient lorsqu'ils ont reçu l'évangile de la grâce. Et malheureusement, ils ont fait un pas en arrière. Et Frère Paul va rappeler pour dire que si vous vous sentez mieux, si vous vous retrouvez bien dans ce régime, dans ce rudement, si vous vous retrouvez bien dans les pratiques de la loi, alors vous êtes tenu à accomplir toute la loi. Voyez-vous ? Autrement, Christ ne vous servira de rien. Si qu'on pouvait pratiquer une œuvre qui se trouve dans la loi, qui se trouve dans la religion, Paul dit que alors vous êtes obligé de pouvoir faire tout ce que la loi dit. Voyez-vous ? Si vous faites un seul précepte de la loi et que vous le pratiquiez selon le rudement, selon la loi écrite par Moïse, si vous le pratiquiez selon le rudement juif, vous êtes censé à pratiquer toute la loi et tous les préceptes. Autrement, vous êtes déchu de la grâce. Alors, Paul va dire que vous courriez si bien qu'il vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Bienvenue, il faut comprendre une chose, que ce peuple des Galates, c'est un peuple qui est entouré d'une communauté juive. Il y avait beaucoup des Israélites qui se trouvaient dans cette diaspora et à ce temps-là, cette religion avait un tel point qu'il y avait beaucoup de prosélytes. Donc, les prosélytes, bien aimé, ce sont des païens ou bien ce sont des gens des nations convertis au judaïsme et ils étaient là obéir en observant ce qu'ils disaient la loi mosaïque. Bien que ils ne pouvaient pas l'accomplir dans sa totalité, mais étant donné convertis au judaïsme, ils étaient appelés à pouvoir observer ce que Moïse avait prescrit. C'est alors que lorsque Paul va être appelé et Paul va réprécher cet évangile de la grâce de Dieu et ce peuple va accepter mais après un temps que bien aimé frère Paul est parti, il y a les frères qui sont venus de Jérusalem et ils ont commencé à judaïser et le peuple ils étaient envoûtés et ils ont retourné dans leur vieille pratique. Voilà la raison pour laquelle Frère Paul fait le rappel de la situation et pour pouvoir situer là où ce peuple devait y être. Mais bien aimé, voyez-vous, ce qui est écrit, c'est pour notre instruction et c'est pour que cela nous sert d'exemple. Et aujourd'hui, bien aimé, après avoir passé un long temps dans la religion, Dieu nous a fait grâce de pouvoir comprendre la vérité de l'évangile, de pouvoir discerner la différence entre le régime de la loi et le régime de la grâce, nous nous forçons, nous efforçons plutôt à pratiquer notre foi dans le temps de la grâce. Nous nous efforçons, bien aimé, à pouvoir vivre notre vie chrétienne selon la dispensation de la grâce. Mais bien aimé, voyez-vous, au milieu de cette grâce, il y en a certaines qui veulent soit volontairement, soit involontairement, nous ramener encore dans la religion, dans les pratiques religieuses. Et nous disons non. Nous disons non, bien aimé, soit nous sommes dans la grâce, soit nous sommes dans le mélange. Pourquoi je dis dans le mélange? Parce que je suis en train de parler aux bien aimés qui prêchent la grâce, mais dont certaines pratiques ou certaines recommandations n'amènent pas de la grâce. Soit ce sont des sources mosaïques ou des sources religieuses. Alors, bien aimé, nous disons, si telle est votre position, vous êtes déchu de la grâce de Dieu. C'est ce que bien aimé Frère Paul dit, c'est ce que bien aimé Frère Paul avait dit aux Galates. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui, bien aimé, nous sommes appelés à vivre une vie chrétienne dans la dispensation de la grâce. Alors, bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être justifiés devant Dieu. Il y a des gens qui veulent pleurer à Dieu en pratiquant les œuvres de la loi. Une fois, bien aimé, je parlais à un frère et on discutait dans un partage. Alors, il m'a posé la question ou bien plutôt dans la conversation, il m'avait dit que il était en train de gêner. C'est quelqu'un qui travaillait avec moi à l'époque, c'était entre midi et une, au moment que nous prenions la pause de gêner et donc le frère ne mangeait pas. Alors, je lui ai posé la question pourquoi tu ne manges pas ? Il m'a dit que non, je suis en train de gêner. Ah, alors, je lui ai posé la question tu es en train de gêner, pourquoi tu gênes ? Il m'a dit mais non, il faut gêner, toi tu es pasteur, comment tu peux me poser ce genre de questions ? J'ai dit, ma question elle est légitime. Donc, je t'ai posé la question pourquoi tu gênes ? Ah, comment toi tu ne sais pas pourquoi on gêne ? j'ai dit je ne sais pas pourquoi nous gênons parce que très souvent quand nous étions dans la religion on faisait des on nous recommandait ou bien on décrétait une semaine de gêne, trois jours de gêne, 21 jours de gêne et tout cela pour X raisons. Peut-être on va gêner parce que les gens ils ont des problèmes de travail on va gêner donc il y avait plusieurs sujets mais aujourd'hui moi je ne comprends pas comment ceux-là qui ont la foi en Jésus Christ peuvent croire que en pouvant punir le corps en obligeant le corps ou bien sacrifier le corps de ne pas se nourrir pendant X temps cela peut faire quelque chose dans notre vie il m'a dit non moi si je gêne ce n'est pas parce que j'ai besoin de mariage ou peut-être que j'ai besoin du travail non moi si je gêne je gêne pour pleurer à Dieu ça m'a fait une tristesse de pouvoir comprendre que je suis devant quelqu'un qui ignore toute la vérité de l'évangile je lui ai dit mes frères peux-tu tout simplement me donner un seul verset un seul verset qui dit que le gêne et les prières Dieu prend plaisir lorsque quelqu'un ne mange pas lorsque quelqu'un ne boit pas et Dieu prend plaisir parce que si vous voulez plaire à Dieu en vous faisant ce comment dirais-je sacrifice de ne pas manger moi je ne suis pas sûr que cela est une recommandation biblique pour nous qui sommes dans le temps de la grâce j'ai dit même dans le temps même dans le temps de la loi déjà Dieu avait déclaré dans le livre des frères Esaïe je pense qu'au chapitre 55 que voici les gênes dont moi Dieu je prends plaisir et quand vous lisez ça bien aimé cela n'a rien à voir avec de manger ou pas manger cela n'a rien à voir de ce qui est à manger ou ne pas manger et Dieu déclare que c'est ça le gêne dont il prend plaisir et lorsque nous venons voir les écrits de bien-aimés frère Paul frère Paul il dit dans le livre les hébreux chapitre 11 sans la foi il est difficile de lui être agréable sans la foi il lui est difficile d'être agréable donc vous savez que Dieu prend plaisir en nous bien-aimés frères et soeurs c'est la foi voyez-vous c'est la foi en Christ c'est là où Dieu prend plaisir mais voyez-vous aujourd'hui bien-aimés les gens où nous comment dirais-je nous vivons avec des gens qui sont des pharisiens de temps mondial ils croient ils croient Dieu prend plaisir dans leur pratique ils croient qu'ils sont justifiés parce qu'ils sont allés dans la montagne pendant 21 jours ils croient que Dieu est content et qu'ils sont agréables devant Dieu parce qu'ils ont jeûné 21 jours ils croient qu'ils sont agréables devant Dieu parce qu'ils ont donné la dîme de tous leurs revenus et ils pensent être justifiés parce qu'ils ont pratiqué ces choses bien-aimés ça c'est la religion au milieu de la grâce Galate chapitre 2 verset 16 Galate chapitre 2 verset 16 je lis pour vous et avec vous néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié mais par la foi en Jésus Christ nous aussi nous avons cru en Jésus Christ en fait d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi c'est clair mais c'est clair à tel point que on n'a même pas besoin de donner des explications voyez-vous c'est tellement clair bien-aimé que nous n'avons même pas besoin de donner l'explication mais bon néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié alors dimanche passé bien-aimé nous avons lu un texte je vais reprendre rapidement avec vous dans Luc chapitre 18 Luc chapitre 18 que l'éternel te soit favorable ma sœur Christian Esaïe 58 autant pour moi j'avais dit Esaïe 55 que l'éternel te soit richement favorable Esaïe 58 voici les jeunes les genres de jeunes que je préconise détacher les chaînes dues à la méchancité etc 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 allez lire ce chapitre dans sa totalité bien-aimé vous allez comprendre déjà dans le temps de la loi ce que Dieu a préconisé ce que Dieu prenait plaisir à ce qu'on appelle l'affliction de l'âme ou les jeunes que nous appelons aujourd'hui jeunes normalement c'est l'affliction de l'âme et vous allez comprendre que tout ce qui se pratique aujourd'hui Dieu n'agrée pas je pèse mes mots Dieu n'agrée pas que l'éternel te soit favorable ma sœur je disais que bien-aimés frères et soeurs je reprends ce texte de Luc chapitre 18 verset 9 à 14 que nous avons lié dimanche passé parce que bien-aimés frère Paul nous dit dans le livre de Galates que néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié mais par la foi en Jésus Christ voyez-vous et ici dans Luc chapitre 18 il y a une illustration où un religieux croit ou bien il est persuadé qu'il y ait plein plaisir dans ces œuvres qu'il pratique alors Jésus va faire cette analogie ou bien Jésus va donner cette parabole en disant ceci Luc chapitre 18 verset 9 à 14 donc je lis pour vous et avec vous il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être juste et méprisant les autres lui secondit ils étaient persuadés d'être juste voyez-vous il y a des gens qui sont convaincus que quand il fait le jeûne et prière il est agréable à Dieu il y a des gens qui sont convaincus quand il va à la montagne il est plus près de Dieu que d'être dans la plaine alors verset 10 deux hommes montèrent au temple pour prier un pharisé et un collecteur de veaux les pharisiens de veaux faisaient intérieurement cette prière oh Dieu je te remercie de ne pas être avare malhonnête et adultère comme les autres hommes et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas moi je jeûne deux fois par semaine franchement pourquoi toi tu ne jeûnes pas bon sachez que ces derniers temps on me fait faire des jeûnes forcés ou parfois moi-même je m'inflige des jeûnes forcés parce que je dois perdre quelques kilos alors je suis parfois obligé de m'en passer d'une nourriture mais voyez-vous ça c'est quelque chose que je fais parce que voilà je vais stabiliser mon poids ça n'a rien à voir avec ma foi ça n'a rien à voir avec ma croyance mais ici nous voyons un homme être fier de ses pratiques religieuses il dit qu'il jeûne deux fois par semaine je donne 10% de tous mes revenus ça veut dire la dîme les collecteurs d'impôts se ténant dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il se frappe par la poitrine et murmurant ô Dieu et pitié du pécheur que je suis je vous l'assure c'est que je vous l'assure c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu car celui qui s'élève sera abaissé celui qui s'abaisse sera élevé voyez-vous bien aimé ces deux hommes il y avait un qui était persuadé en pratiquant les oeuvres de la loi il était justifié alors il ignore qu'il fallait qu'il puisse obéir la loi dans sa totalité mais les bien aimés ils étaient persuadés en faisant quelques pratiques y compris la dîme et les jeunes prières ils pensaient qu'ils pouvaient être justifiés devant Dieu mais Jésus va faire une conclusion Jésus dit que entre ces deux hommes c'est les républicains qui est rentré chez lui justifiés pourquoi parce qu'il reconnaissait qu'il ne pouvait pas accomplir toute la loi parce qu'il était un transgressaire alors il fallait qu'il y ait le faveur de Dieu pour sa vie veut dire qu'il avait besoin de la grâce seule la grâce de Dieu pouvait faire de sorte que cet homme rentre chez lui justifié pas par les oeuvres de la loi alors Paul dit Sacha néanmoins que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié mais par la foi en Jésus Christ nous aussi nous avons cru en Jésus Christ en fait d'être justifié par la foi en Christ et non par les oeuvres de la loi parce que nul chair ne sera justifié par les oeuvres de la loi sans la foi sans la foi il est impossible de lui être agréable la foi en Jésus Christ nous croyons qu'il est mort et il est ressuscité nous croyons à cet évangile de Christ crucifié et ressuscité nous croyons que c'est lui en moi à la croix il a mis terme à la loi afin que nous puissions hériter la grâce nous croyons que Christ a mis fin à la loi afin que personne ne puisse plus transgresser cette loi et se trouver pécheur nous croyons que Christ en venant sur la terre en allant sur la croix il a ôté le péché nous croyons que Christ est la fin de la loi voyez-vous bien aimé ça c'est la foi que nous avons en Christ que nous croyons à ce qu'il dit et ce qu'il a fait malheureusement bien aimé il y a beaucoup au milieu de nous au milieu de la grâce qui croient toujours que malgré l'œuvre de la croix il y a encore un péché qui est resté et Christ n'a pas pu ôter qui fait que jusqu'aujourd'hui il y a des chrétiens ou des enfants de Dieu qui tombent et qui sont dans le péché ils croient qu'aujourd'hui dans le temps de la grâce il y a encore des élus qui sont des pécheurs comment vous pouvez comment pouvez-vous croire à cela c'est que vous êtes des ignorants cette ignorance bien aimée fait que beaucoup jusqu'aujourd'hui ils souffrent des séquelles religieuses dans leur vie parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité de l'évangile de la grâce de Dieu je dis et je réaffirme et je confirme que bien aimé un enfant de Dieu dans le temps de la grâce ne peut plus pécher tout simplement parce que le péché n'existe plus ça c'est la grâce ça c'est la vérité par contre tout un homme tout un individu qui est doté de la chair et le sang il commet des erreurs il branche il fait du mal sans bien aimé même toi tu as la foi plus grande je ne sais pas que la tour est faite bien aimé aussi longtemps que tu es doté de la chair et le sang tu es faible tu es faible c'est pour cela bien aimé que nous disons que même le salut éternel ne dépend pas des oeuvres autrement bien aimé personne mais personne peut hériter le royaume de Dieu je vous l'ai dit si seulement le salut éternel dépendait des hommes mais personne ni même Moïse ni même Paul personne n'héritera le royaume parce que le royaume de Dieu la vie éternelle bien aimé c'est un choix de Dieu ça je l'ai dit je le martèle bien que je ne peux pas être d'accord avec tout le monde mais moi je suis d'accord avec les écritures bien aimé lisons Tite Tite chapitre 3 verset 3 à 9 bien aimé frère Paul dans son épître adressé à son fils bien sûr dans la foi qui était Tite dans son chapitre 3 verset 3 à 9 Tite chapitre 3 verset 3 à 9 joli pour vous et avec vous quand nous aussi nous étions autrefois insensés attention ça je le dis je le répète je le répéterai toujours le nous ici c'est Paul et c'est contemporain ok voilà parce que beaucoup de gens lisent mal la Bible voilà pourquoi aussi ils pratiquent mal la Bible vous voyez lorsque nous lisons mal la Bible nous allons aussi pratiquer mal la Bible alors bien aimé quand vous lisez nous là nous c'est l'auteur c'est lui qui a écrit et le récepteur ou le destinateur c'est lui qui reçoit la lettre et le concerner dans ses écrits donc car nous aussi nous étions autrefois insensés j'aime Fré Paul parce que bien aimé Fré Paul il conjuguait le verbe dans son temps c'est que beaucoup de nous aujourd'hui n'arrivons pas à faire même quand nous lisons nous n'arrivons pas à comprendre que le verbe est conjugué dans quel temps voyez-vous car nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissants égarés a servi à toute espèce de convoitise et de volupté vivant dans la méchancité et dans l'envie dignes d'être haïs et nous haïssant les uns et les autres mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés j'aime ça verset 5 il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites mais vous savez bien aimé mais en français abonné tout ce qui a été dit auparavant et vous devez maintenant considérer ce qui arrive la phrase qui suit les mains j'aime ça mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit attention les baptêmes ici c'est pas le baptême dans l'eau baptême par immersion non voyez-vous voilà pourquoi j'ai toujours dit de bien respecter la lecture il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ et notre sauvé enfin verset 7 enfin qu'est justifié par sa grâce nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle donc peut-être quelqu'un s'est posé la question mais je ne sais pas qu'est-ce que le frère il dit quelle Bible ça c'est la version sommaire peut-être que vous avez la version Louis II ça c'est la version sommaire voyez-vous enfin que justifié par sa grâce il y a la justification par les oeuvres et la justification par la grâce oh la justification par les oeuvres Dieu ne tient pas compte parce que l'homme ne peut pas obéir à toutes les lois par conséquent injustifié peut-être toi tu diras que moi je ne suis pas voleur ok dans ce point là tu es justifié tu n'es pas un voleur tu es juste l'homme te dira que moi je ne suis pas un prostitué dans ce point là tu es juste et que dire alors de ta vie de ta vie des maçons que dire encore de la jalousie de l'ivionniérie de l'envie bien aimé je n'ai pas l'état de numérer toutes choses et vous pouvez comprendre que je peux être juste sur ça reste encore sur celle-là mais peut-être sur quelque chose d'autre je ne suis pas juste donc selon la loi lorsqu'on observait une loi on devait observer toutes parce que c'est un cercle fermé donc si vous coupez une seule loi le reste va tomber parce qu'il n'y a plus la ceinture il n'y a plus de soutien voyez-vous c'est comme les perles voyez-vous quand vous avez les perles liées sur une chaîne ou bien quand vous avez les chaînettes que les gens portent sur le couple voyez-vous s'il y a une boucle parce que les chaînes c'est des boucles s'il y a une boucle qui se détache la chaîne elle se coupe elle se brise en deux donc elle tombe elle se perd ce garde n'a plus d'importance c'est ainsi qu'ils étaient les 613 préceptes de la loi que Moïse avait prescrit il fallait observer toutes lorsqu'on tombait sur une les restes même celles qu'on avait faites en premier tombent aussi parce qu'il n'y a plus de soutien et ça personne ne pouvait être justifié à ça parce que aucun homme sur la terre n'a pu accomplir toute la loi sauf le Seigneur Jésus Christ voilà pourquoi bien aimé c'est par la grâce or la grâce bien aimé nous le savons tous c'est une faveur c'est une faveur imméritée cela ne dépend pas de ta capacité de ce que tu dois faire ou de ce que tu ne dois pas faire de ce que tu peux ou de ce que tu ne peux pas de ce que tu sais ou de ce que tu ne sais pas cela ne dépend pas de ça Paul dit que enfin que justifié par sa grâce nous devenions en espérance héritée de la vie éternelle la religion dit bien aimé si vous donnez la dîme vous êtes baptisé dans les autres vous êtes devenu enfant de Dieu demain si on vous attrape ivronne on vous dit bien aimé tu iras en enfer tu as perdu ton salut ça c'est un salut qui dépend c'est un salut qui dépend de toi c'est tout à fait normal que tu puisses le gagner et le perdre parce que ce salut là c'est un salut religieux c'est un salut que la religion te donne et la religion il t'a donné ce salut et il t'a fait comprendre par les enseignements donnés dans la religion que ce salut tu l'as obtenu par les pratiques que tu as accepté de faire de même ensuite tu peux perdre ce salut par non obéissance de ces pratiques dont toi tu y as porté serment voyez-vous quand vous faites des confessions dans certaines dans certaines dénominations donc vous allez renoncer à tout ce que vous pratiquez et vous acceptez maintenant devenir le membre de cette communauté et entre guillemets chrétiennes ou chrétiennes entre guillemets encore enfants de Dieu mais pas mais par des doctrines de cette dénomination vous ne pouvez pas faire ça 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 vous devez faire ça vous devez faire ça vous devez faire ça vous devez faire ça une fois que vous avez accompli toutes ces choses donc vous êtes les bons d'abord membres de cette communauté, et vous êtes devenus enfants de Dieu, et vous allez au paradis. Donc, si vous pratiquez tous ces rudiments de cette religion, et que vous mourrez, vous êtes sauvés. Mais par hasard, que vous avez désobéi à ce rudiment, vous êtes suspendus. Et vous devez reprendre, je ne sais pas comment on appelait ça déjà là. Dans ma langue maternelle, ça s'appelle Kim Votok. Alors, en français, je ne sais pas comment je peux le nommer. Et si, si, vous n'avez pas fait ces procédures pour que vous soyez rétablis, et tant que membre est l'enfant de Dieu dans cette communauté, et que la mort vous attrape, vous avez votre visa pour l'enfer. Voilà ce que la religion nous enseigne. Voilà ce que la religion enseigne. Je martèle. malheureusement, même ceux-là qui prêchent aussi la grâce, au milieu de nous, ils ont encore cette conception-là. Voyez-vous ? Que le salut dépend aussi de toi. Et ils sont fiers de martéler cela. Vous êtes déchu de la grâce. Vous êtes déchu de la grâce. Ça, ce n'est pas la grâce. Oh, bien aimé, une plaidoirie. Parce que, voyez-vous, il y a certaines personnes qui n'ont pas la capacité ou bien l'amour de pouvoir suivre un enseignement qui dure une heure. Peut-être que vous allez tomber sur ces portions de la vidéo. Vous allez dire, mais ce frère, il est devenu fou. Laissez-moi faire une plaidoirie. La grâce, bien aimé, ce n'est pas le libertinage. Non, ce n'est pas parce que Frère Chinois, il est en train de dire que non, le péché n'existe plus. Ce n'est pas parce que Frère Chinois, il est en train de dire que non, la vie éternelle ne dépend pas de nous alors que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et donc, de toute façon, la vie éternelle ne dépend pas. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Attention, sachez le bien aimé que ce que l'homme va s'aimer, c'est ce que moi sonnera. Ça, vous n'allez pas échapper. Et j'ai toujours dit bien aimé, vous allez d'abord payer vos fautes sur la terre, ici d'abord. Dieu va vous frapper à cause de la désobéissance de sa parole sur la terre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ne vous précipitez pas à accuser les sorciers avant de pouvoir accuser qui que ce soit et d'examiner votre vie parce que sachez le bien aimé. s'il y a un père, s'il y a un père qui châtie pour te ramener sur le droit chemin, c'est l'éternel. Par contre, lui, qui va te défendre ? Quand c'est l'ennemi qui te frappe, vous allez faire le recours à qui ? Oh Seigneur, délivre-moi de ce mal. Maintenant, quand c'est lui qui te frappe, vous allez invoquer qui ? Le diable, vous allez invoquer qui ? Le prophète, qui va pouvoir prendre votre part ? Qui peut vous défendre devant Dieu ? Qui ? Personne. Et c'est alors que vous allez voir, vous allez aller dans cette assemblée, votre problème est toujours là. Vous allez aller dans notre assemblée parce que ce prophète-là, il n'est pas puissant, votre problème est toujours là. Vous allez. Pourquoi ? Parce que ce que tu es tenté de vivre, ce que tu es tenté de subir, ne vient pas ni des sorciers, ni je ne sais pas de quoi, mais ce que l'éternel, il est en train de te corriger parce que tu as foulé sa grâce sous tes pieds. Parce que tu as foulé sa grâce sous tes pieds. La grâce bien-aimée, c'est une enseignante. Il nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain. Ok. Ce n'est pas parce que nous disons la vérité de l'évangile et que vous pensez ou que vous prenez de cet enseignement pour faire le prétexte de vivre une vie de patachon parce que vous êtes sous la grâce. Non. Si vous ne vivez pas la vie de sanctification, vous ne vivez pas la vie de sainteté, si vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu, vous êtes aussi déchu de la grâce de Dieu. Parce que les faveurs de Dieu bien-aimé et sur ses enfants. Voyez-vous ? Et quand l'éternel se met à te frapper, je le répète, personne peut te défendre. Mais personne. Ni les jeunes prières, ni la retraite, ni la montagne, ni ton prophète dont tu as tellement confié ta vie. Il va tout simplement vous mentir. Il va accuser telle personne, il va même t'acquiser toi-même. Parce que vos prières n'auront pas de fait, parce que celui qui est tenté de frapper, c'est l'éternel lui-même. Alors, qui te délivrera ? Voyez-vous, bien-aimé, je continue, qui te chapitre 3, nous sommes dans qui te chapitre 3, verset 3 à 9. J'ai lisé le verset 7 qui dit que enfin que justifié par sa grâce, nous devenons en espérance héritier de la vie éternelle. Cette parole, aïe, 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 frère Paul, j'aime ça. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres. Quelle est la parole qui est certaine ? La justification, c'est par la grâce. Et c'est cette justification qui donne l'espérance et l'héritage de la vie éternelle. Ce n'est pas que nous allons hériter la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons. Mais lorsque nous comprenons la grâce de Dieu, donc, bien-aimés, notre espérance de la vie éternelle, nous l'affirmons et nous le confirmons parce que nous vivons sous la grâce de Dieu et nous vivons la grâce de Dieu et la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Quand tu arrives à renoncer à ces choses, bien-aimés, tu peux avoir la certitude que tu es l'enfant de Dieu et que tu vis dans la grâce de Dieu. Autrement dit, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre la vie de sanctification. La conséquence de la grâce de Dieu, la conséquence de l'élection de Dieu, la conséquence d'avoir la vie éternelle, ce que tu dois vivre, tu dois démontrer que tu es un héritier et que tu as la vie éternelle parce que, bien-aimés, tu sais et que tu affirmes que tu vis dans une vie de sanctification et que tu as renoncé aux convoitises mondaines. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Malheureusement, beaucoup, comme on a dit dimanche passé, meurent et font leur confession à la fin de leur vie avant de mourir sans pourtant pratiquer de bonnes œuvres. je pense que c'est là où nous avons l'incompréhension avec la sœur Mireille et la sœur Christiane. Peut-être que l'on ne s'est pas compris mais nous nous situons quand même dans le même sens de savoir qu'un élu de Dieu ne peut pas mourir sans pourtant confesser. Mais quant aux bonnes œuvres, il peut mourir sans pourtant pratiquer les bonnes œuvres et perdre sa récompense là au ciel. Donc, je ferme cette parenthèse et ce débat. voilà verset 9 ce qui est bon et utile aux hommes mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi car elles sont inutiles et vaines. Oh, bien que parfois nous avons du mal à pouvoir s'en passer, mais je m'efforce à éviter certains débats. pourquoi tu ne donnes pas la dîme ? Pourquoi tu fais ce pas ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi vous ne faites pas ci ? Pourquoi vous ne faites pas la Pâque ? Pourquoi ? Paul dit éviter éviter ces discussions folles. Les généalogies toi tu es père de qui ? toi tu es fils de qui ? tu sors de quelle communauté ? Qui est ton père spirituel ? Qui est ton père dans la foi ? Paul dit ces discussions là nous devons l'éviter. mais ce qui est vrai voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est quoi qui est bon et utile aux hommes ? C'est d'affirmer que cette parole est certaine afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce que nous devons expliquer. Voilà ce que nous devons prêcher. voilà ce que nous devons dire. C'est ce qui est bon. C'est ce qui est utile aux hommes. Les débats là bien aimé on va débattre sur la dîme. Bien aimé ces débats on a entendu on a entendu déjà. Vous rentrez sur internet sur Youtube vous allez trouver plus vous allez retrouver je ne sais pas combien de vidéos de débats sur la dîme entre ceux qui défendent et ceux qui sont contre. Oh une femme ne peut pas prêcher rentrez sur internet vous allez voir des débats. Ce sont des débats qui ne puissent pas nous construire. Quand on a quand on est mature quand on a ces choses tout ça on les connaît parfois on n'a même pas besoin de pouvoir aller voir ce genre de vidéos. Après il y a des gens qui se trouvent encore dans cette position cela peut vous éclairer à suivre et à comprendre qui est dans le vrai et qui est dans le faux. mais un enseignant comme bien aimé Frère Paul le dit ici à Frère Tite que tu ne peux pas passer ton temps à débattre dans des choses qui ne peuvent pas apporter comment dirais-je des choses qui ne peuvent pas apporter un gain dans la foi des enfants de Dieu. Nous devons parler nous devons avoir avoir cet amour avoir cette préoccupation de pouvoir apporter la bonne nouvelle du royaume aux enfants de Dieu. Alors bien aimé je vais commencer à atterrir posez-moi vos questions s'il y en a nous allons pouvoir lire 2 Timothée chapitre 1 verset 8 à 11 2 Timothée je regarde en même temps ici s'il n'y a pas de questions parce que sur mon écran ici j'ai du mal je ne sais pas qu'est-ce qui se passe si c'est le téléphone ou si c'est bon je pense il n'y a pas il n'y a pas de questions je vais pouvoir lire 2 Timothée chapitre 1 verset 8 à 11 2 Timothée chapitre 1 verset 8 à 11 je vais pouvoir lire avec vous et pour vous que l'éternel nous soit favorable et bien aimé frères et soeurs et vous êtes sur le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu je lis pour vous et avec vous 2 Timothée chapitre 1 verset 8 à 11 Paul dit ceci mais donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur ni de moi son prisonnier mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation non à cause de nos oeuvres mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant le temps éternel j'aime ça ça veut dire que la grâce que nous avons bien aimé l'espérance de la vie éternelle la certitude c'est pas quelque chose qu'on a reçu aujourd'hui c'est pas quelque chose qu'on a reçu sur la terre c'est que sur la terre ici bien aimé nous recevons que la confirmation de ce que nous sommes sur la terre bien aimé nous comprenons tout simplement notre identité mais ces choses bien aimées amènent depuis l'éternité soit Dieu t'as choisi bien aimé pour retourner à la maison soit Dieu ne t'as pas choisi pour retourner à la maison alors tu vas dans la perdition mais tes pratiques sur la terre bien aimé ne changent pas la vocation de Dieu tes pratiques tes oeuvres bien aimé n'influencent jamais la pensée de Dieu voilà pourquoi bien aimé si nous pratiquons des bonnes oeuvres c'est parce que nous manifestons les fruits de ce que nous sommes c'est parce que bien aimé nous affirmons notre identité d'être des enfants de Dieu mais nous ne pratiquons pas les bonnes oeuvres pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu ou pour que nous puissions influencer la pensée de l'éternel non c'est quelque chose que nous avons depuis les temps éternels alors bien aimé frère Paul il est en train de dire et de confirmer par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressés une sainte vocation non à cause de nos oeuvres mais selon son propre dessein et selon la grâce pas selon la loi et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant le temps éternel et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre sauveur Jésus Christ qui a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile le Seigneur Jésus qui a détruit la mort bon si je rentre ici dans notre thème les gens vont dire tout ça là parce que quand nous disons que Jésus il a tout clôturé le dernier ennemi qui devait te tuer c'est la mort et Jésus il a détruit mais le problème des gens c'est que quand ils lisent la Bible ils n'arrivent pas comprendre la différence entre la mort adène la mort spirituelle donc ça c'est un problème la mort qu'on parle ici c'est pas la mort physique parce que la mort physique aussi longtemps que l'homme existera il mourra toujours c'est la mort qui était comment dirais-je c'est la mort qui a manque de la loi c'est-à-dire ce qu'on appelle la mort spirituelle c'est-à-dire que la désobéissance à la loi de Dieu a mené la mort la désobéissance d'Ada et Ève a mené la mort le jour où vous en mangez vous mourrez mais quelle mort ils ont ils ont connu Adda et Ève ce n'était pas la mort physique la mort physique a intervenu plus tard mais c'était la mort spirituelle ce qu'on appelle la séparation de Dieu et les hommes mais cette mort bien-aimée aujourd'hui ne peut plus exister parce que Christ l'a détruit parce que Christ c'est lui qui a réconcilié l'humanité et son père parce qu'aujourd'hui nous vivons le temps de la grâce là où il y a le ministère de la réconciliation par conséquent ni l'homme ne peut plus se séparer de Dieu est-ce que vous comprenez maintenant moi je ne sais pas ce qu'ils disent et qu'on peut perdre la foi que Dieu donc il a élu les gens par erreur par défaut Dieu s'est trompé et ses enfants ils viennent sur la terre que Dieu avait élu et voilà pratata les diables les a déviés de la voie de l'éternel les diables les a menés ailleurs et ces gens-là maintenant ils se retrouvent là et Dieu ne les retrouve plus pour les ramener sur le droit chemin quel est ce Dieu que vous croyez en fait quel est ce Dieu que vous croyez quel est ce Dieu que vous lisez dans la Bible je ne sais pas je ne sais pas verset 11 c'est pour cet évangile que Dieu était établi prédicataire et apôtre chargé d'instruire les païens et oui malheureusement bien aimé il y en a qui sont chargés à prêcher les juifs mais je suis trompé d'adresse ils se retrouvent dans les ensemblées des païens en train de nous prêcher les judaïsmes mais Paul dit non lui il a été chargé à instruire les païens de cet évangile de la grâce que nous n'avons rien mais rien à pouvoir hériter ou bénéficier dans des pratiques mosaïques nous n'avons rien bien aimé dans la religion juive mais maintenant tous ceux qui nous prêchent qui nous amènent le rudement qui nous amènent les préceptes judaïques les préceptes mosaïques c'est que bien aimé je vous exhorte vous vous êtes trompé d'adresse allez chercher les juifs allez leur dire de pratiquer ce que vous dites aux nations de pratiquer parce que nous l'église des nations nous ne sommes pas appelés à vivre la vie religieuse nous ne sommes pas appelés à vivre et à pratiquer ces choses parce que l'instruction que Paul a donnée à Timothée a donnée à Tite et qui nous a donnée à nous aussi et nous perdirons cet évangile c'est d'instruire le peuple païen à l'évangile qui est l'évangile de la grâce maintenant bien aimé si tu t'es trompé d'adresse il est temps de pouvoir retourner vers le juif et pouvoir apporter ta connaissance autrement bien aimé tu dois renoncer et pouvoir prêcher enseigner instruire le peuple de Dieu sous la grâce de Dieu autrement bien aimé vous êtes déchus de la grâce abat la religion au milieu de la grâce bien aimé frères et sœurs que l'éternel nous soit richement favorable je sais que c'est pas si simple ni facile à pouvoir comprendre ces choses mais avec la grâce de Dieu nous allons croître ensemble dans la connaissance qui est l'éternel Dieu tout-puissant puisse nous accorder